Salut à tous, c'est Trail, on se retrouve pour une petite vidéo de découverture partisan 1941, jeu qui doit sortir à l'automne, c'est un jeu du type Desperado ou Shadow Tactics. Donc on nous raconte que les forces soviétiques ont lancé une attaque surprise contre l'Union soviétique, la grande guerre patriotique du peuple soviétique contre les forces de l'invasion fasciste avait démarré, dans les premiers mois qui passèrent les forces soviétiques souffrèrent de grosses dévastations durant les combats, contre un ennemi expérimenté, les batailles étaient dures contre les armées européennes, l'armée d'invasion rasait les villages soviétiques et brûlaient les petits villages, Minsk, Molenk et Novgorod tombèrent, les forces allemandes bombardèrent, les forces allemandes bombardèrent Kiev et Sébastopol, et se dirigeaient vers Liningrad et Moscou. Des centaines de soldats soviétiques étaient capturés et envoyés dans des camps. Un de leurs officiers commandeurs d'une compagnie rifle de soldats de base, trophions de base capitaine Zorin. Voici les discussions du jeu, le jeu discute pas mal parce que je suis pas très bon en anglais et je vous ferai pas forcément très très bien les traductions, le but est plutôt de découvrir le gameplay de ce petit jeu. Alors on va passer ça, donc on vient tout simplement de flinguer le soldat qui était derrière nous là. Donc on va passer par différentes, je vais quand même aller chercher les trucs mais je vais vous l'expliquer plus tôt. Donc on a un contrôle de la caméra avec ZQSD, sachant qu'on est en Quaserti donc il faut changer votre clavier avec ALT-SHIFT sous Steam. On fait tourner la caméra pour moi avec AE, c'est du grand classique, on se déplace avec le clic gauche de la souris, on annule l'action avec le clic droit, en double cliquant on court. C'est du classique en terme de contrôle. Donc on a des lignes de vue des ennemis qui sont représentées. Il faut bien sûr qu'on évite. Là on va nous expliquer qu'en cliquant droit sur l'ennemi on voit sa zone de vie. On va attendre qu'il tourne la tête pour passer. Donc je joue à la démo qui est disponible, vous pouvez tester. Le jeu est plutôt sympatoche. Donc on nous explique qu'on peut sauvegarder rapidement et qu'on peut aller changer les paramètres du jeu. On va d'ailleurs faire sa petite sauvegarde. Hop, on l'a eu, je crois qu'ils se retournent, je ne sais plus. Ouais. Ok. Ok. merde on aurait dû sprinter le jeu voulait construit On va aller pouvoir se cacher dans différents endroits de l'environnement, notamment dans cette petite calhut pour passer le soldat. On nous apprend au démarrage la discrétion avant de nous apprendre le mode bourrin du jeu qui est assez dynamique, si on veut faire des combats on peut, beaucoup moins punitif en termes de combat qu'un desperado ou un shadow tactique. Et voilà ce qu'on fait des prisonniers qui s'échappent. On a compris qu'il ne fallait pas se faire choper et qu'ils allaient fouiller la forêt. Donc il y a un système d'inventaire plutôt bien fichu. On va aller s'équiper. Hop. Donc un grand classique, on peut prendre les corps pour aller les cacher dans les broussailles. C'est un peu la base de ce genre de jeu. On va donc aussi pouvoir nous-mêmes se cacher dans les broussailles, toujours très classique. On peut passer au-dessus des murs. Et on va arriver au système de compétences. Il y a sa présentation. Donc là on va gagner des points d'XP. C'est magnifique. On va aller débloquer la compétence qui permet de lancer les couteaux. Hop. Voilà. J'ai déjà fait toute la démo, c'est pour ça que je maîtrise un petit poil. Ah merde, je me suis fait repéré. Je n'ai pas regardé où on était l'autre. J'étais comme un bourrin. Oui, 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 oui. Oui, le jeu. On va juste attendre que lui passe. Je n'avais jamais vu qu'il s'approchait autant. Je n'ai pas vu qu'il s'approche. Je n'ai pas vu qu'il s'approche. Je suis mal avec la rotation parce que je ne suis pas dans le bon sens pour moi, mais peu importe. Il y a un type. Je crois qu'on ne va pas prendre le temps de le laisser passer. Si, je le laisse en vie. Allez. Nous allons faire preuve de clémence, sachant qu'il n'était pas très malin. Il y a des renforts qui arrivent pour fouiller la forêt. On va nous expliquer comment détourner l'attention des ennemis. du grand classique. La caillasse jetée au nez à la barbe de l'ennemi. Donc, on doit aller s'équiper. On trouve nos premiers collaborateurs. Et on finit la première partie du didacticiel. Le jeu parle beaucoup. Je vous passe les menus conversations qui émaillent cette démo. Je vous laisse le découvrir si vous souhaitez jouer à la démo disponible. On va passer toutes ces agréables discussions. On arrive à la partie de jeu qui est un petit peu plus... Qui m'a un petit peu laissé circonspo des marges. Le jeu est relativement bourrin. Parce que là, bon, il nous explique le système de soins. Ok. Il nous arme relativement fortement. Voilà. Donc, on a un nombre de balles. Et là, tout simplement, il n'y a pas... Moi, j'essayais de me faufiler discrètement et de tuer tout le monde. Le plus discrètement possible. Et en fait... Ah, on peut en buter un couteau et... Ah, il va falloir que je me déplace. Donc, non. Là, on ne va pas faire ça. C'est marrant, il veut que j'utilise le couteau alors que tout à l'heure, je me suis équipé du flingue. Voilà. Donc, nous, on recharge aussi. Et on a peu de balles. On est comme des cons. Voilà. Donc là, on a récupéré nos petits copains. Donc, on les sélectionne tous. Ils ont tous des armes et de l'équipement. Donc, on a tout l'inventaire de l'équipe. Un système de morale que je n'ai pas vu expliqué dans la... Donc, on peut faire circuler les... Du matos... Euh... D'un personnage à un autre. On a les points de compétence de chacun d'entre eux. On sélectionne tout le monde avec ses TRL. C'est là qu'on va voir que le jeu est plus bourrin que la normale. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas inintéressant parce que ça permet de gérer les combats un peu plus tactiques. Quelques fois, on se dit... Bon, on ne va pas y aller discrètement. On va y aller comme des gros bourrin. Euh... La différence du jeu, on ne peut pas... La différence d'un Shadow Tactique qui était plutôt... Pas mal. On ne peut pas coordonner des actions simultanées avec nos gars. Euh... On a un système de... Je ne sais pas s'il est actif. Voilà. De... Le ralenti, qui nous permet quand même de coordonner un certain nombre d'actions. Ah, donc je crois que c'est lui qui a le moins de chances de toucher. Voilà. On va les faire tirer. Ah, eux deux, ils vont tirer. Et voilà. Alors lui, il s'en prend toujours plein la tronche. Euh... Est-ce que je peux soigner ? Probablement. Euh... Fétisov. Euh... Fétisov. 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 C'estrip. Voilà, il s'est soigné. Donc on a un système de loot... Euh... Pour améliorer notre base. Oh, là... La shrine. Ça marche comment la... La shrine... Je ne sais pas combien il y a de charges dans une boîte de soins ? Bah deux, voilà. Ok, on va continuer d'avancer, je crois qu'il y a un mec qui a, ils ont tous du matos, notamment du soin, ok on récupère tout le monde en fait. Ok on va continuer. Ça c'est l'explication du mode tactique, donc ici on a du loot pour notre base, on va aller le chercher même si, voilà, donc le loot c'est assez simple, c'est souvent du pain et du saucisson, alors ça c'est ce qu'il manque le plus en temps de guerre, du pain avec du saucisson, je me pose la question si je peux, c'est vraiment mauvais, j'essaie de faire le tour. D'habitude je fais ce que me dit l'explication, c'est-à-dire que j'attaque, lui c'est un partisan donc il ne va pas nous dénoncer, ah on peut se mettre à la fenêtre, j'ai tordé de vraiment, de faire vraiment une embuscade du feu de dieu, il va pas n'importe comment parce qu'il y a pas forcément, vous voyez il était déjà en train de passer là cet idiot. toi tu vas passer là, hop, je vais venir là mon bon ami, comme ça on va aller prendre Antenaille, Tavoc a retourné à tour de bras, ah ils tentent carrément de rentrer, pourquoi tu t'es déplacé toi t'es con ? Tu as tué tout le monde ? C'était plutôt efficace, on va récupérer un maximum de matos et on s'est quasiment pas fait blesser, le combat était assez court, donc j'ai déjà fouillé, il n'y avait pas grand chose à récupérer dans la ferme, en tout cas quand j'ai fait les didacticiels précédents, il y a un peu de bouffe ici, je me demande si on n'a pas récupéré, alors tout ça c'est du loot, on n'a pas récupéré grand chose, on n'a pas récupéré un couteau, un pack de soin, toi aussi t'as pas mal de balles, tu peux envoyer ça vers le commandant Zorin, pour shotgun, ça c'est quoi c'est des balles ? ça c'est quoi c'est des balles ? balles pour shotgun, et donc on va avancer, faire une petite sauvegarde, ce système de combat est plutôt agréable, quand j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, ça ne s'est pas passé comme prévu, ils ont plutôt positionné là, c'était moins con pour moi, eux ils ont eu envie de se positionner là, donc bien sûr les ennemis vont faire le tour, on va tout concentrer, voilà qui est fait, ah j'avais carrément passé lui la dernière fois, à mon avis y'a des mecs qui doivent se planquer dans les barraquements, ah ouais y'a du monde là, je me demande comment j'étais passé la dernière fois, je les avais pas vu, je crois que je les avais complètement évité, ah voilà, ils rentrent, moi j'avais galopé, on peut vraiment se la jouer, je passe infiltration ou pas, vous voyez y'a du monde hein, je sais pas qui c'est qui m'a vu, voilà donc là c'est pour quitter le jeu, soit on se fait plaisir, soit on se fait plaisir, soit non, ce qui est étonnant c'est que, je trouve, vous voyez ça a l'air pas tant de monde que ça quoi, enfin tout, on sait pas mais, pourtant ça canard c'est le truc bizarre, c'est le truc, j'aurais tendance à dire que, mais non, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout, et on va tester, on va faire tester à notre ami Zanek, ah bah lui, ah c'est lui qui a la meilleure, c'est un peu con, on va l'envoyer à Zanek, je sais pas s'il y a les balles pour, comment c'est les balles qu'il faut, 9mm de pistolet, ok donc pas ça, peut-être 62, j'ai pas les balles, 30 balles, bon c'est la fin là, normalement voilà, on quitte la mission, on va juste aller voir comment marche ce, le mitrailleur, le PM, ça m'intéresserait, voir ce que c'est, alors est-ce qu'il y a une porte là, non, non, c'est pas nécessaire, c'est pas tard. tu le mes n'est pas包括 ça, gararde… j'ai envie de réussir on est en planqué là mais et en bas il est parti non mais c'est pas ça que je voulais faire il y a une porte là c'est con ton pote un problème ah t'avais pas chargé mais non pas toi c'est lui ah bah lui il s'est fait buter par qui ah tout le monde est mort et voilà c'était le test pour le test gros brin donc le jeu est quand même relativement punitif si on y va n'importe comment en termes de combat c'était rigolo ensuite on va chercher la ternard sauvegarde vous allez voir qu'on finit la démo 1, 2, 3, 3 mouvements alors on va quand même récupérer le loot juste histoire de dire qu'on fait ça propre et on fonce histoire de vous montrer la fin d'une mission donc on nous demande si on veut partir du niveau ou pas voilà on quitte la mission oui et on nous donne nos succès donc on a tué 15 amis sur 26 on donne les ressources et voilà on nous montre donc le système de jeu on a un système de base qui a géré je sais pas trop ce qu'on y fait on peut préparer l'émission voilà j'imagine qu'on peut peut-être fabriquer des choses donc il y a une histoire qu'on a pu voir et voilà en tout cas merci à vous j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de découvrir le jeu salut à tous